Bonjour à tous et bienvenue à la neuvième conférence du cycle de la voix, les webinaires pilotés par le VoiceLab et co-organisés avec le Francia. Aujourd'hui, grâce à notre table ronde, nous allons parler de la synthèse vocale neuronale et nous avons plein d'intervenants et des modérateurs. Ils auront l'occasion de se présenter mieux tout à l'heure avant notre discussion mais déjà nous avons comme modérateur Rudi Baralia qui est ingénieur R&D pour l'Inagora et nous avons aussi comme modérateur Jean-Pierre Loré qui est le directeur R&D de l'Inagora et nous allons donner la parole à Pérobiazuto-Lerva, ingénieur de recherche à INRIA, aussi Vincent Collor qui fait partie aussi de la même équipe multispeech à INRIA et ici aussi de l'université Lauréat. Après nous avons avec nous Julien Friche qui est le fondateur de la société Vocalia et aussi ingénieur de transfert et innovation à INRIA et enfin nous avons avec nous Nicolas Robin qui est maître de conférences à la sur bonne université. Je cherchais aussi au sein de l'IRCAM. Donc voilà j'ai fait le tour. Pour rappel si dans l'audience vous avez des questions il y a un onglet dédié en bas à droite de votre écran et si vous avez envie de donner votre avis ou parler avec le reste du public il faut utiliser la messagerie. Donc je pense j'ai tout dit. Là je peux laisser la parole à Rudi qui va vous présenter la synthèse dans les grandes lignes et qui va vous faire une petite introduction. Bonjour Rudi. Bonjour Consuel, je vais prendre la main. Donc comme tu l'as dit le sujet d'aujourd'hui c'est la synthèse vocale neuronale. Donc en guise d'introduction on va faire un petit bond en arrière, mettre un peu de contexte sur la synthèse et sur la parole. On va commencer par la parole. Alors la parole pourquoi c'est important dans dans la communication de l'information ? La parole c'est pour les humains c'est le mode de communication naturel. La parole ça a été un des fondements des sociétés humaines, c'est ce qui nous a permis de transmettre facilement des informations, de partager de l'expérience. C'est un mode de communication qui est naturel puisque en tant qu'humain on a des prédispositions anatomiques pour la parole. C'est un mode de communication qui est rapide, qui est riche et qui est uniforme. Alors uniforme bien sûr ça sera au sein d'une communauté. Pourquoi riche ? Parce que outre les informations sémantiques qu'on va retrouver dans la parole et le sens des mots, on va retrouver d'autres informations dans la parole. Sur l'intention du locuteur par exemple, au travers des intonations, des inflexions. Sur la condition du locuteur également, le timbre, l'émotion, la santé, l'état de fatigue. On va retrouver également ses caractéristiques. On peut déterminer son âge à peu près, son sexe, son identité. C'est d'ailleurs la base de ce qui est identification vocale. Et on va aussi avoir des informations sur son origine, la langue qui parle, le dialecte, les idiomes, les actions, les accents et la prononciation. Toutes ces informations prosodiques transmettent au travers de la parole un sens qui va au-delà des simples mots. Maintenant, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la communication, pas entre les humains, mais entre les humains et la machine. Avec la révolution industrielle, l'homme s'est mis à collaborer avec des machines complexes. C'est des machines qui ont été à la fois productrices et consommatrices d'informations. Donc, il a fallu trouver des moyens d'interagir et de récupérer ces informations. Comment faire ? Ça a commencé avec des indicateurs, des jauges, des boutons, des leviers et des sons. Et puis, avec l'arrivée des premiers ordinateurs, les informations communicables se sont complexifiées. Cette complexification qui est liée à la montée en puissance de calcul, ça nous a permis des méthodes de communication plus haut niveau. Donc, on va avoir les langages de programmation et puis la saisie, l'affichage de valeurs, de textes, les interfaces graphiques. Mais dans tout ça, le grand oublié, c'est le mode de communication naturel de l'homme qui est la parole. La machine parlante, elle a déjà fait son apparition dans la science-fiction. Une machine parlante un peu fantasmée. Je ne veux pas faire l'énumération de tout ça, mais dans la science-fiction, en général, la machine devient intelligente. Elle est plus qu'un simple outil, mais c'est aussi une intelligence qui va assister l'homme et qui va communiquer en utilisant son langage, qui est la parole. À partir de là, on peut se demander comment on va produire cette voie artificielle. Alors, c'est une tâche complexe. Elle est complexe, premièrement à cause de son mode de production, puisque la parole humaine organique, ça nécessite les actions conjointes et synchronisées de beaucoup d'organes. Les organes respiratoires, les cordes vocales, les organes articulatoires et les cavités buccales et nasales. C'est ce qui produit une voie qui est vraiment propre à un individu. En termes de signal également, la parole humaine, c'est un signal complexe. C'est un signal continu qui a une complexité en fréquence avec beaucoup de superpositions sur une plage fréquentielle qui est relativement large. Une complexité temporelle également, puisqu'on va avoir une évolution de structures fréquentielles de l'ordre de la dizaine de millisecondes avec des changements rapides. Le côté positif, c'est que la synthèse de la parole n'a pas à être parfaite, puisque nos sens eux-mêmes ne sont pas parfaits. On doit juste pouvoir les tromper, pouvoir reconnaître suffisamment l'information qu'on veut transmettre. Donc, c'est une tâche complète et c'est une tâche ancienne aussi. Donc, ça fait depuis un certain temps que l'humain cherche à reproduire la parole. Donc, au travers de l'évolution des paradigmes mécaniques, analogiques, numériques, on a eu diverses inventions qui ont culminé bien sûr avec l'arrivée des puces de silicone et des microprocesseurs dans les années 50. Il y a longtemps, la synthèse vocale a été limitée par les connaissances technologiques et la puissance de calcul. Et ces dernières années, cette barrière s'est un peu levée. Et on a la succession maintenant de technologies de synthèse. On va retrouver les synthèses articulatoires, concrétentives, performants, le réseau de Markov. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la synthèse vocale avec le deep learning. Donc, l'arrivée des réseaux de neurones artificiels, qui ont été conceptualisés dans les années 50 et les années 60, ont permis de faire des avancées très significatives dans le domaine de la synthèse vocale. Et l'augmentation récente de la puissance de calcul disponible, à la fois côté serveur et dans les dispositifs qu'on utilise tous les jours, ça a permis des avancées particulièrement intéressantes pour la synthèse vocale. On va avoir des modèles qui sont plus larges et plus complexes, ce qui va nous permettre d'obtenir des voix qui sont plus intelligibles, plus naturelles, plus expressives, qui sont plus fidèles et plus personnalisables. Tous ces éléments ont participé à la démocratisation de l'usage de la synthèse vocale. Aujourd'hui, la synthèse vocale, on va la retrouver quasiment partout. C'est devenu une technologie grand public. Donc, ces technologies sont en pleine expansion. Quand on parle de modèles, on a des modèles qui sortent plusieurs fois par an, qui vont répondre à plusieurs enjeux, avoir des modèles plus rapides, plus fidèles, qui sont moins gourmands en données ou en ressources, ou qui sont personnalisables. L'usage de la synthèse vocale est également de plus en plus répandu et se répand de plus en plus vite. Ça a commencé par les logiciels de navigation, les assistants personnels, les contrôles domotiques. On va le retrouver maintenant dans des usages métiers, dans l'industrie, dans la santé. La synthèse vocale, c'est également un outil d'accessibilité et d'intégration. Et avec tous ces nouveaux cas d'usage, il y a des nouveaux enjeux qui émergent, des nouvelles questions. Des questions sur la déontologie, sur l'usurpation d'identité, sur l'utilisation des deepfakes et enfin sur les questions de propriétés intellectuelles. Pour répondre à toutes ces questions, on va faire cette petite table ronde avec des intervenants qui sont à la fois issus du monde universitaire, de l'industrie. Et je vais laisser la main à Jean-Pierre. Ok, très bien. Merci Rudy. Donc, avant de passer à notre table ronde, je voulais laisser la parole aux différents intervenants pour qu'ils se présentent brièvement. Donc, on va réaliser un premier tour de table virtuel. Donc, je vais me présenter du coup en premier. Donc, comme a dit Consuel, j'appelle Rudy Baraglia. Donc, je suis ingénier R&D pour l'Inagora. Je suis spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la reconnaissance de la parole, du NLP, du NLU et de la synthèse vocale. Je travaille de près avec l'ingénierie de l'intégration et de la mise en production de ces solutions. Et je suis un gros contributeur sur le framework de technologie vocale open source Linto. Donc, pour ma part, je suis Jean-Pierre Lauré. Je suis le responsable des activités recherche de la société l'Inagora, société qui est positionnée dans le domaine des technologies open source. Donc, en termes de background, j'ai un background dans le domaine de l'intelligence artificielle qui commence à être assez étoffée puisque je ne suis pas de la première pluie, je dirais. Donc, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans ces domaines. J'ai fait de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones dans les années que j'ai commencé à en faire dans les années 90. Et je me suis spécialisé plutôt dans le domaine de la reconnaissance de la parole et le traitement du langage naturel plus récemment. Donc, dans mon périmètre se situent les activités autour de la plateforme vocale l'Inito. Bonjour à tous. Alors, Théobie Zito-Lerva, je suis ingénieur de recherche Aline Rian-Anci-Grand-Test. Je travaille dans l'équipe de recherche multi-speech, donc une équipe spécialisée dans le traitement de la parole multimodale. J'ai réalisé un doctorat sur la synthèse audiovisuelle, enfin plutôt visuelle, c'est-à-dire animer des personnages en trois dimensions virtuelles de manière synchrone à la parole. Et je suis maintenant ingénieur de recherche. Merci beaucoup. Voilà, je suis Vincent Collade, donc je suis maître de conf à l'université de Lorraine, dans la même équipe que Théo, l'équipe projet multi-speech, donc au L'Oréal, le laboratoire sur Nancy. Alors, mon principal domaine de recherche, c'est bien sûr la synthèse vocale. Alors, actuellement, je m'intéresse aussi à l'utilisation finalement de la synthèse dans des domaines connexes, comme par exemple l'amélioration du système de reconnaissance, mais en ajoutant, en augmentant les données partent de la synthèse vocale, vu les qualités obtenues. D'autres domaines, comme aussi l'anonymisation de la voix, grâce à la synthèse vocale, on essaye de comprendre un petit peu les représentations internes des réseaux de neurones pour nous permettre de dissocier tel ou tel critère dans la voix. Donc, c'est un environnement de synthèse vocale dédié à divers applications de recherche. Bonjour à tous, je suis enchanté d'être avec vous. Je m'appelle Julien Friche, je suis le fondateur de Vocalia, une jeune startup focalisée sur la synthèse vocale. On est aujourd'hui intégré également à l'INRIA. Alors, nous, on a un focus à la fois très techno, puisqu'on souhaite développer une synthèse vocale basée sur une stack technologique 100% française, et on a parfois un focus très business, parce que notre but, c'est de faire notre go-to-market assez rapidement, et on commence à travailler sur nos premiers cas d'usage concrets, notamment dans le domaine de l'accessibilité. Et enfin, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Aubin, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM. L'IRCAM, qui est un institut de recherche assez spécifique, puisqu'il contient une mission qui est dédiée à la création artistique et musicale. Mon domaine de recherche principal, ce sont la modélisation générative de comportements humains multimodaux. Donc, la voix, c'en est un aspect, mais également les poses et le visage, à travers les avatars et les agents virtuels. Mais historiquement, je suis expert en synthèse et transformation de la parole par modèle statistique ou réseau de neurones, avec des extensions récentes sur la génération de deepfake audio ou audiovisuel, et donc on a pas mal d'applications en production artistique ou dans les industries culturelles. Je ne sais pas si on peut cliquer sur la petite page de démo de la dernière production en date. Qui a la main sur le... Lundi sur France 3, je vous invite à entrer dans l'hôtel du temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, si, 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida. Vous allez où ? Je suis bien ici. Je crois qu'il est à l'hôtel du temps, j'ai enfin trouvé la paix. Jean Sobieski a dit que vous étiez une petite fille naïve qui ne connaissait rien au plaisir sexuel, c'est vrai ? Mais comment savez-vous ça, Thierry ? Je me sens vivre, je me sens vivre... Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Thierry Ardisson fait revivre la légende. Dalida est dans Hôtel du Temps, inédit, lundi à 21h10, sur France 3. Et pour être sûr de ne rien rater... Voilà, donc ça c'est l'un des exemples d'applications qu'on a réalisées pour l'émission de Thierry Ardisson, l'Hôtel du Temps, avec la société, zut, dont j'ai oublié le nom, McGuff. Voilà, et on aura certainement l'occasion d'en reparler au cours de cette table ronde. Merci à tous pour cette présentation. Donc juste quelques mots pour vous expliquer comment on a organisé cette table ronde. On l'a organisée en deux temps, deux parties. Une partie plus dédiée aux aspects scientifiques et techniques, où on va regarder les outils et les algorithmes pour la synthèse vocale, qu'on replacera dans une perspective historique, afin d'identifier l'apport des nouvelles technologies sur l'IA, et notamment du deep learning. C'est le titre de notre séminaire. Donc cette première partie, on l'a calibrée à environ 30 minutes, avec 20 minutes de questions qui vont être abordées par nos orateurs, et puis ensuite une dizaine de minutes, où vous pourrez poser quelques premières questions. Et enfin donc une deuxième partie, qui sera elle plutôt dédiée aux activités économiques, business. Donc on va à ce moment-là s'intéresser plus précisément aux cas d'usage, aux aspects commerciaux, mais on envisagera également les risques qui ont déjà été un petit peu abordés dans l'introduction, qui sont associés à l'usage de la synthèse vocale. et on essaiera de discuter autour des stratégies de mitigation de ces risques. Donc on a calibré également cette deuxième partie à environ une demi-heure. Mais bien évidemment là, on sera à même de prendre pas mal des questions qui viendront de la salle. Donc, je vous propose de commencer la première partie et de nous intéresser à ces aspects scientifiques et techniques. Lors de l'introduction, on en a déjà vu quelques mots, mais on va peut-être essayer de commencer par replacer l'interface vocale parmi les multiples outils qui nous sont proposés pour interagir avec un dispositif numérique et en quoi cette interface vocale peut être une modalité privilégiée pour l'interaction humain-machine. Et je vais laisser Théo aborder, initier une première réponse à cette question. Merci Jean-Pierre pour l'introduction. Alors effectivement, je vais vous parler d'interface vocale et on va se demander en quoi cette interface pourrait être une interface entre guillemets parfaite, en tout cas une modalité de choix pour l'interaction humain-machine. Alors déjà, on va essayer de reposer le contexte. Qu'est-ce qu'une interface ? Je ne suis pas quelqu'un de spécialement intelligent, alors j'ai ouvert le petit Robert et une interface, c'est une délimitation entre deux objets, deux systèmes. Dans le cadre de l'informatique, on va y mettre une petite notion supplémentaire, c'est-à-dire qu'on veut que cette délimitation, cette frontière entre deux systèmes, permettent de communiquer, permettent aux deux systèmes de communiquer et donc d'échanger de l'information. Donc, dans le cas d'une communication entre deux machines, je ne vais pas dire que c'est simple, sinon je vais me faire taper sur les doigts par tous mes collègues qui travaillent dans le réseau, mais on appelle ça un protocole et c'est formalisé. Dans le cadre d'une interaction avec un humain, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et on a beaucoup de questions à se poser. On aimerait du coup pouvoir s'inspirer de la communication chez l'humain pour faire une interface la plus naturelle possible. Quand on regarde la communication chez l'homme, on a trois grands canaux, le verbal, donc les mots employés, le paraverbal, ça va être tout ce qui est prosody, comme l'a évoqué Rudy dans l'introduction, donc le ton, la timbre de la voix, etc. Et nous avons le non-verbal, le gestuel. Prendre en compte ces trois éléments s'avérerait être une tâche extrêmement complexe et extrêmement coûteuse en temps humain et en temps de développement. Donc, assez naturellement, on s'est intéressé aux canaux transmortant la plus grande partie de l'information, ou du moins la partie la plus utile et la plus facilement accessible, avec des gros guillemets pour le facilement, donc aux canaux verbales. Le verbal, on peut donc l'exprimer à travers le texte. On va se retrouver en face des cas d'interface un petit peu traditionnelle, donc les command line interfaces, donc les premiers terminaux qui ont été déployés dans les systèmes informatiques, plus récemment, enfin plus récemment. Ensuite, les interfaces graphiques, et plus récemment les chatbots, par exemple. Et nous avons la parole, qui est l'autre moyen le plus visité pour transmettre de l'information verbale. et donc, on a envie de faire la même chose que l'on a fait précédemment avec le texte, mais avec la parole, et de créer des VUI, des Voice User Interface. Alors, grossièrement, une interface vocale, c'est cinq grands blocs. Donc, un microphone, quelque chose que l'on sait faire depuis de nombreuses années, et de l'autre côté, une enceinte, quelque chose que l'on sait aussi faire depuis de nombreuses années. Ce qui a été très compliqué dans le développement des VUI, c'est ces trois blocs internes, donc la reconnaissance de la parole, le traitement du langage naturel, et la synthèse vocale qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Ces trois grands blocs ont été rendus possibles ces dernières années par les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement par le deep learning. Les avantages d'une interface vocale, on peut en distinguer quatre grands avantages majeurs par rapport aux autres interfaces. On a une rapidité d'action. Quelqu'un est en train de bouger mes slides, je pense, parce que je ne touche à rien et ça bouge quand même. Donc, une rapidité d'action qui n'est pas instantanée parce que l'ordinateur a besoin d'un temps de calcul, mais on a une grande rapidité. Il va être beaucoup plus simple pour un utilisateur d'avoir besoin de dire, de juste dire OK Google pour citer les plus connus ou Alexa éteint la télé, plutôt que de chercher sa télécommande perdue entre deux coussins et d'appuyer sur le bouton rouge. On a une notion d'accessibilité, comme l'avait aussi évoqué Rudy. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais pour toutes les personnes ayant des handicaps, l'utilisation de la voix peut être très utile. Oui, au revoir Alexandre, à bientôt. On a une forte intuitivité également dans ces interfaces, car au lieu d'apprendre à utiliser une certaine interface graphique, au lieu d'apprendre à utiliser un terminal qui peut être très rebutant, il suffit d'avoir une communication plus naturelle avec la machine en utilisant la voix, quelque chose que l'on maîtrise depuis notre plus jeune âge. Et enfin, un dernier grand avantage, c'est la possibilité d'être multitâche en utilisant la voix. Je vais pour cela reprendre un exemple d'une de nos équipes de recherche sur Nancy, Larsen, qui travaille dans la robotique et qui est en collaboration avec l'équipe multispeech à l'heure actuelle pour pouvoir augmenter les capacités d'interaction avec un robot téléopéré. Donc quand on a un robot téléopéré, on a une manette, une commande dans la main pour contrôler ce robot, et on a bien souvent un bouton d'arrêt d'urgence qui va se situer proche de nous, mais qui n'est pas toujours sur le même contrôleur. La capacité de simplement crier stop en cas de surprise, en cas de comportement non voulu de robot, peut être très utile pour ce genre de téléopération. Et enfin, un petit rappel historique des V8. Ce qu'on peut qualifier de première V8 a été développé en 1952. Donc le concept n'est pas tout jeune. C'est le système Audrey du Bell Labs qui permettait de composer des numéros de téléphone. Cela permet de faire une reconnaissance des digits, des chiffres de 0 à 9, et de composer un numéro de téléphone par ça. C'était un appareil qui coûtait une fortune et qui tenait dans un rack d'environ 2 mètres. Dans les années 80, on a vu l'essor de la reconnaissance de la parole, donc l'apparition de modèles statistiques comme les modèles de Markov cachés qui ont permis d'augmenter énormément le vocabulaire reconnaissable par un système de reconnaissance. Et donc, on est passé de 10 chiffres à 5 000, 10 000 mots. En 2007, on a un article de CNN qui est assez intéressant et qui met en lumière la valeur du marché de l'interface vocale. et qui a dévoilé, c'était connu avant, mais qui a mis en lumière, encore une fois, l'intérêt des grandes entreprises de la tech pour ces technologies. Et enfin, depuis, j'ai mis 2020 plus, mais c'est peut-être un petit peu antérieur à cette date, mais on peut voir de nos jours les interfaces vocales qui arrivent dans tous nos dispositifs. Donc, les plus connus sont les assistants comme OK Google ou comme Alexa. Donc, c'est présent dans des appareils sur nos tables de salon. C'est présent dans nos smartphones. C'est aussi présent dans les télécommandes de nos télévisions et dans beaucoup d'appareils, beaucoup de systèmes, des jouets pour enfants. C'est vraiment une technologie qui est en plein essor et qui tend à s'intensifier. Merci. Ce sera tout pour cette rapide présentation des interfaces vocales. et je suis preneur de la moindre question pour alimenter un petit peu le débat. OK. Très bien. Merci Théo. Je propose qu'on garde, comme on l'a dit, les questions pour la fin de cette partie. et après avoir montré l'intérêt énorme de ces interfaces vocales, je vous propose qu'on fasse un focus un petit peu plus détaillé sur la partie algorithmique et puis donc de regarder avec Vincent comment le deep learning a changé notre approche de la synthèse vocale. Vincent ? Oui, je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon. Alors, je vais essayer d'aborder rapidement le côté algorithmique. Non, on n'ira pas jusqu'à l'algorithmique. Mais en tout cas, pour répondre à une question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi le deep learning a changé notre approche de la synthèse vocale. Alors, je ne vais pas repartir dans l'historique. Trop loin, bien sûr. Question de temps, même si ça aurait été très intéressant. Jusqu'à peu, on va dire, le fonctionnement de la synthèse vocale. Alors là, je me place dans le cadre de la synthèse de paroles à partir du texte. Ce n'est pas de la synthèse vocale en général ou de la conversion de voix, bien sûr. Avec plusieurs étapes. La première, très importante, qui était l'analyse du texte. Alors, pas en surface, mais en profondeur pour extraire l'information linguistique et phonétique du texte pour le communiquer à l'étape 2, qui était la génération des paramètres acoustiques. Et enfin, cette génération peut se faire, parce que c'est assez proche quand même, par des réseaux de neurones déjà, bien sûr, qui étaient donnés ensuite à un vocaleur pour générer le signal sonore. Donc, avec un réseau de neurones assez simple, par exemple, avec un réseau avec 3 couches et 512 neurones dans chaque couche. « Le monde change très vite et il ne nous attendra pas. » Voilà. « Le monde change très vite et il ne nous attendra pas. » Alors, dans ces deux exemples, le premier, c'était la voix de synthèse et la deuxième était la voix originale de la personne. Donc, on voit bien qu'avec ce type de synthèse, on en arrive quand même à récupérer, lors de l'apprentissage, les informations nécessaires. Mais toujours en passant par une grosse étape d'analyse pour donner le maximum d'informations en amont du système. Alors, comme tous les domaines en IA, la tendance et l'évolution logique, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, elle est bien réelle et en parole aussi, c'est de se diriger vers de l'apprentissage profond, mais end-to-end, ou de bout en bout en français, où l'idée est d'essayer surtout d'éviter d'interrompre le processus et l'architecture même des réseaux de neurones en faisant toutes ces étapes précédentes en une seule fois. Donc, en partant du texte, pour arriver directement à une représentation fréquentielle, donc un spectrogramme, avec une étape tout de même de régénération du signal de parole organisé par un décodeur neuronal. Alors, derrière les grands principes, les systèmes bout en bout actuels, on va dire qu'il y a deux grandes étapes, alors ce n'est pas séquentiel, mais dans l'architecture, on y retrouve d'une part un phénomène encodeur-décodeur, afin que le réseau arrive à une représentation intermédiaire, qu'on appelle l'attente, cacher une représentation numérique interne, que le réseau va ensuite manipuler pour mener à bien la synthèse. Et la deuxième clé de ce type de réseau, c'est aussi l'alignement entre le texte et l'acoustique, lors de l'apprentissage et aussi pour générer le signal de parole, puisque le texte et les trames acoustiques n'ont pas la même temporalité. Le texte, on est à l'échelle de la lettre, voire du phonème, et surtout d'essayer d'être au maximum le plus proche de la lettre, pour arriver à l'acoustique, qui a donc une fréquence de soutiennes beaucoup plus élevée. Et on y retrouve les mécanismes en réseau de neurones, on va dire maintenant classiques, qui datent de quelques années, mais assez classiques, comme le mécanisme d'attention, voire aussi des alignements monotones, avec de la prédiction de durée. On y revient un petit peu, d'ailleurs, à la prédiction de durée. Quelques exemples. Il n'y a plus cette phase d'analyse profonde du texte. On laisse vraiment le système trouver l'information par lui-même. Alors, si je prends d'abord un exemple en anglais. Il y a deux exemples qui sont donnés sur le site, d'ailleurs, du Tacotron 2. Et donc, on voit, enfin, on écoute plutôt, mais que le système fait bien différence, alors c'est de l'anglais, mais entre le, pour le verbe read, au présent, c'est read, et au passé. Donc, le parti de passé, c'est plutôt read. Ainsi, donc, pour la même écriture, alors, le modulo ici qui avait un S qui traînait, mais le système va apprendre de lui-même ses liens syntaxiques. Du coup, c'est quand même... Alors, c'est un exemple quand même en français. Ose voudrait tant que tu te souviennes des jours heureux quand nous étions amis. Avec une petite erreur de feuilletisation à la fin. On pourra en reparler si jamais les questions émergent. Mais, donc, ça, c'est un exemple généré sur la plateforme TensorFlow TTS, pour du français. Donc, avec un corpus, avec, donc, Tacotron 2 toujours, qui est un peu le système de référence, ou du moins, qui sert de référence, quand on veut se positionner sur les systèmes beaucoup en recherche, et donc, entraîné sur un corpus français Sympaflex, corpus de livres au livre. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on a quelques architectures. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste vous montrer, évidemment, que si on laisse l'architecture faire lui-même, tout le travail, on va dire, entre le texte et le signal, il faut un peu plus que juste trois couches cachées, comme en témoignent donc ces différents algorithmes. Alors, la tendance actuelle, si l'on veut maintenant passer l'étape supérieure, c'est-à-dire améliorer les systèmes en y introduisant de l'expressivité, alors en sens très, très large, ça peut être une émotion, une certaine attitude, un certain style, voire même, on pourrait, limite, intégrer aussi l'identité vocale. Une des tendances, enfin, c'est de rester dans le domaine du réseau de neurones en travaillant avec ce qu'on appelle des embeddings, des plongements en français, on va dire, enfin, une représentation numérique. Donc, on donne à un réseau, pas forcément directement celui de la série de locales, mais en tout cas à un réseau, généralement en code, en codeur, mais on demande au réseau d'apprendre un petit peu l'information qui est contenue dans des signaux références. Donc, on va lui essayer de lui faire apprendre plutôt de la prosodie, plutôt d'informations sur le locuteur, plutôt d'informations sur le texte, sous format numérique, et on va donner cette représentation que le réseau a trouvé lui-même en entrée ou du moins à l'intérieur d'un réseau de synthèse, on va dire, pas classique, du moins, tel qu'on a vu juste avant. Et on espère pouvoir piloter ce réseau à l'aide de ces représentations numériques. Alors, ce qui m'amène donc à conclure, finalement, sur la question, en quoi, donc, l'approche par réseau neurone a un peu changé, la façon de travailler, ben, c'est, nous sommes partis plus tôt, dans le système, un peu avant, alors c'était pas du système expert ou du expert, comme on avait l'habitude d'utiliser cette terminologie, mais c'était l'expertise située dans le choix des entrées, le choix des étapes intermédiaires, pour réaliser toutes les étapes, pour les réaliser au mieux, de, l'expert devait aussi choisir la représentation acoustique, ça marche aussi pour l'Arkos et sa parole, en apportant un peu son expertise. Là, ce transfert d'expertise, pardon, est réalisé par le réseau lui-même, en espérant, donc, qu'il retrouve, et il avoue qu'il retrouve plutôt pas mal, c'est une représentation par lui-même, une représentation latente, donc, interne à son système, pour y retrouver, donc, toute l'information, induite, implicite, de toutes les données qu'on va lui donner, alors, là, j'ai indiqué représentation numérique latente, alors, bien sûr, c'est forcément numérique, les représentations, mais, pour insister sur le fait que, on est amené actuellement à manipuler, ou le réseau manipule des représentations numériques, ce qui marche très, très bien, un exemple, ici, pour illustrer ce contenu, là, sur la droite de l'écran, ici, vous voyez l'espace pour représentation latente, acoustique, donc, c'est issu d'un système de synthèse audiovisuelle, alors, là, pour la partie audio, bien sûr, des auto-encodeurs variationnels, donc, c'est des systèmes de synthèse générative, et le système a pu retrouver par lui-même quelle phrase était dans quel type d'émotion. parce que les couleurs, nous, on les voit, mais le système, en entrée, on ne lui a jamais dit que telle ou telle phrase était de la colère, de neutre ou de la joie. Il a retrouvé, finalement, une représentation numérique, bien sûr, qui différençait bien ses différentes émotions, et après, pour la synthèse, on n'a plus qu'à piquer un petit peu dans ces espaces, et donc, tout le travail actuel, ou des parties, en tout cas, c'est d'essayer de retrouver un peu, non pas du sens, mais de pouvoir manipuler ces représentations pour arriver à mieux contrôler les systèmes de synthèse, parce que là, par exemple, l'espace latent qui est ici, il y a des dimensions 50, je suis représenté ici visuellement en 2D, mais on est incapable de dire telle ou telle dimension travaille pour telle ou telle caractéristique d'une ou de plusieurs émotions. Donc, c'est tout un travail. Donc, l'expertise a été, et maintenant, un peu déportée sur l'explicabilité, finalement, c'est peut-être un peu à l'entrée, mais l'explicabilité des réseaux pour pouvoir plus facilement contrôler nous-mêmes les critères, certains critères de la voix. Je vais arrêter ici. Je partage. Ok, merci. Merci. Merci, Vincent. Et donc, après cette plongée un petit peu technique au cœur des algorithmes d'intelligence artificielle, et plus particulièrement du domaine du deep learning qui sont au cœur des approches de synthèse vocale, et bien on peut se poser des questions à propos des données. En effet, dit apprentissage, à fortiori apprentissage profond, et bien dit données, de données d'apprentissage, et donc on peut s'interroger sur quel type de données on va avoir besoin pour synthétiser une voix, en quelle quantité, et puis de quelle qualité également. Ces voix vont-elles devoir être dotées ? Est-ce qu'on peut imaginer faire du recueil d'échantillons vocales de manière assez simple, ou bien alors faut-il des environnements particulièrement dédiés pour pouvoir collecter des données qui permettront d'avoir de bonnes voies de synthèse ? Donc c'est un peu ces questions-là qu'on voudrait aborder toutes. Maintenant ? Je ne peux pas en parler si vous voulez, enfin si tu veux, j'en tiens. Oui, bien... Sans problème. Pour fixer un peu quelques chiffres sur la synthèse vocale neuronale, pour ce qui est de la synthèse monolocuteur que Vincent a présentée, le Tacotron 2 par exemple, qui était la première synthèse qui avait égalé en termes de naturel, de qualité, une voix humaine, dans l'étude qui avait été publiée, il fallait 25 heures à peu près ou 30 heures d'enregistrement d'une personne de qualité homogène et en fait de très bonne qualité homogène, donc plutôt en enregistrée en studio. Ça, c'était une chose. Et maintenant, on est passé sur des systèmes qui sont dits multilocuteurs qui ont besoin de beaucoup plus de ressources en amont pour apprendre de la synthèse, des milliers d'heures pour donner un exemple, toujours de bonne qualité et de qualité homogène. Et à partir de ça, à partir de ces modèles qui sont préentraînés, on peut réussir à cloner une identité vocale à partir cette fois-ci d'un temps relativement, ou beaucoup plus court. Une phrase par exemple peut suffire à transférer le timbre et recréer une identité vocale de ces systèmes-là. Mais donc, il faut beaucoup d'heures de bonne qualité, toujours aujourd'hui, et donc le fait de pouvoir traiter des données hétérogènes ou alors d'aspirer des audios sur Internet librement, etc. C'est un challenge actuel qui n'est toujours pas résolu. Je me permets de compléter très brièvement le propos de Nicolas, parce que ça tombe bien côté Vocalia. On a fait le test d'aller aspirer des vidéos YouTube d'une part, des podcasts d'autre part. On a eu des résultats assez mitigés en faisant la transcription automatique sur les vidéos YouTube du fait d'un ratio voix-bruit assez mauvais sur des podcasts. On s'est rendu compte que ce n'est pas trop mal. Entre guillemets, les erreurs de transcription qu'on peut avoir sont plus ou moins gommées à travers l'étape de phononisation. Et on a eu des débuts de résultats à peu près aussi corrects que des jeux de données plus professionnels du type MyLabs ou Swiss. Donc, on n'a pas encore résolu ce problème. Je pense qu'il faudra un peu plus que ça. Mais on a envie d'y croire. J'avais une petite question pour Nicolas pour alimenter le débat. Sur ces nouvelles formes de synthèse multilocuteur où tu dis que le modèle de base avant d'être fine-cune, avant d'être spécialisé sur un petit échantillon, quand tu parles de 1000 heures de parole, est-ce qu'on reste toujours dans un ordre de grandeur de 25-50 heures de parole de très haute qualité par locuteur avec énormément de locuteurs ? Ou est-ce qu'on est plutôt peu de locuteurs mais une grande quantité ? Ou est-ce que c'est un trade-off et que les deux sont valables ? J'ai envie de dire que c'est un compromis, mais on est dans une configuration où on a besoin de moins d'heures par personne. La somme des personnes permet d'apprendre à générer des voix humaines. Et après, il faut réussir à positionner. Vincent a parlé d'embeddings. Je ne sais plus quel est le mot français. On apprend des embeddings locuteurs. Et après, on ne fait que projeter à partir d'un enregistrement la voix d'un locuteur dans cet espace d'embeddings. Et donc typiquement, c'est plus proche de 1000 fois une heure par locuteur. Et 1000 locuteurs. Pour donner un ordre de grandeur. D'accord. Donc là où, dans les années précédentes, on avait une grosse différenciation avec la synthèse monolocuteur, une grosse différenciation des données entre les données de reconnaissance qui devaient être massives, pas forcément de bonne qualité, avec le plus de locuteurs, le plus de diversité possible. et les bases de synthèse étaient plutôt monolocuteur, très haute qualité petite. On arrive aujourd'hui à des choses qui se rapprochent un petit peu et des bases de données orientées synthèse qui cherchent aussi à être avec le plus grand nombre de locuteurs, mais avec toujours ce petit modulo sur la qualité des données comparé à la reconnaissance. Ouais, alors ce n'est pas un petit modulo. C'est un gros modulo. Non, on aimerait être capable d'exploiter les bases de données qui sont utilisées efficacement pour faire de la reconnaissance de parole. Mais j'ai envie de dire, si je reviens un peu dans l'histoire que tu as présentée, on a réussi à faire de la reconnaissance exploitable ou efficace avant de faire de la génération pour le coup de parole ou d'autre chose, pour la simple et bonne raison que la génération, c'est un peu plus compliqué puisqu'on s'adresse directement à l'humain et à ses sens et que les artefacts sont vite perçus. Et c'est encore plus vrai pour l'audio que pour l'image, par exemple. La moindre petite dégradation locale, etc. est immédiatement détectée, soit par nos oreilles, soit par notre cerveau, comme étant le signe d'une voie artificielle ou non naturelle. Et on aimerait, donc on est encore incapable de prendre en charge l'hétérogénéité des données, notamment des bruits ou des compressions diverses et variées, etc. de tous les facteurs qui peuvent affecter la qualité des signes audio et aussi malheureusement de sa diversité. Aujourd'hui, on apprend encore des voies de synthèse qui sont relativement neutres. Alors, il y a plein de choses qui sont faites, Vincent a présenté, les choses sur l'expressivité, etc. Mais ça reste encore un peu expérimental et pas très contrôlé. Et là, on parle de l'expressivité, donc les émotions, etc. Mais on pourrait parler des styles de paroles, des variétés dialectales ou des choses comme ça. Et là, on est dans nous-mêmes de la langue. Il y a des modèles de synthèse, cross-linguages, pour générer une voix avec une identité donnée, mais dans une langue cible. Mais tout ça reste encore, comment dire, à faire. Juste pour faire le lien, effectivement, toujours dans cette idée de chercher les corpus, c'est le Graal finalement, surtout en synthèse, de récupérer suffisamment de données. Et effectivement, pour faire le lien entre ce que dit Julien et Nicolas, on va essayer de partir de corpus, non pas directement de YouTube, mais de Common Voice de Mozilla, qui est dédié plutôt à la reconnaissance de la parole. Et on a essayé de se dire, est-ce que si on arrive à filtrer un petit peu tout ce matériel et de vraiment récupérer grâce à des estimateurs ? Alors, en synthèse, on utilise le score MOSS pour essayer d'évaluer la qualité. Alors, généralement, c'est des humains qui se prêtent à ce jeu pour évaluer la synthèse. Mais il existe des outils qui essayent d'approcher ce score. Et grâce à ce type d'estimateur, on a essayé, on a pu réussir à extraire des données de ce type de corpus pour en générer de la synthèse, alors ce qui est encore en danger. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est une des pistes, à défaut de pouvoir construire les données que vous voulez exactement, c'est essayer de trouver des façons de collecter des données hétérogènes pour en faire un ensemble relativement cohérent pour après pouvoir générer de la synthèse de qualité. Mais je crois que c'est encore un pique de recherche. Très bien, merci. En fait, on a abordé la question des données en se posant la question de savoir quelles données a-t-on besoin pour générer une voie de qualité ? Mais la question qui vient alors tout à fait naturellement, c'est quoi une voie de qualité ? Et comment on évalue la qualité d'une voie ? Donc, c'est quoi une bonne voie ? Est-ce que vous avez des éléments ? Julien, je crois que tu voulais répondre à cette question. Oui, volontiers. Mais juste avant ça, je crois qu'il y a M. Martin qui avait une question. s'il était possible d'utiliser des modèles pour dénoiser et obtenir des données plus propres. Nicolas, Vincent, vous qui avez eu l'occasion de travailler sur la création de données de votre côté, est-ce que vous avez utilisé ce type de modèle ? Moi, sur mes expériences sur YouTube et podcast, je les ai évités parce qu'on avait suffisamment de volume pour ne pas avoir à dénoiser. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez utilisé ? Alors, oui, c'est la première solution qui vient à l'esprit. Mais malheureusement, en l'état brut comme ça, en fait, l'apprentissage de voie de synthèse est quand même assez sensible, vraiment très sensible à la qualité et à l'homogénéité des données qui sont utilisées en entrée des modèles. Et donc, les dénoisers ne permettent pas de contrevenir à ces problèmes-là. Par contre, il y a eu un article, un des premiers articles en 2019, je crois, qui avait essayé d'apprendre de la synthèse à partir de bases de données hétérogènes, donc bruitées. C'était ça l'objectif de cet article, et qui utilisait des stratégies de démêlage et d'augmentation de données pour apprendre des représentations qui soient indépendantes de voies, qui soient indépendantes du bruit de fond. Et donc, on arrivait à la fin, avec ces modèles, sur une voie, toujours, c'était les systèmes monolocuteurs, à produire une voie de synthèse propre à partir d'enregistrements bruités, avec des sources de bruit diverses et variées. Mais c'était encore un peu, comment dire, expérimental à l'époque. Je ne sais pas si c'est généralisable. Nous, on part toujours du principe qu'on a besoin de données propres et homogènes en entrée de nos réseaux, aujourd'hui encore. Super. Bon, du coup, je réponds maintenant à la question, Jean-Pierre, concernant qu'est-ce qu'une bonne voie ? Et aujourd'hui, je vais plus proposer des réflexions, des vérités absolues autour de ce thème. D'une part, parce qu'une bonne voie, ça va changer en fonction des cas d'usage, et d'autre part, parce que je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue aujourd'hui là-dessus. On s'est beaucoup focalisé ces dernières années dans l'industrie pour faire des voies les plus naturelles possibles, mais ce n'est peut-être pas assez. Un des cas d'utilisation qui revient souvent sur la synthèse vocale neuronale, par exemple, c'est le podcast. Et quand on travaille un petit peu dans ce domaine-là, on se rend compte qu'au-delà du contenu audio et de la qualité de la voix, quelque chose qui se tisse dans le podcast, c'est la relation qu'on a avec le podcaster et donc avec sa voix. Et dans beaucoup d'utilisations, la voix, ça devient une forme de pourvoyeur d'intimité. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir ce relationnel avec une machine ? Est-ce qu'on est capable d'éprouver de l'intimité au travers de la voix avec une entité qui n'existe pas réellement, en tout cas pas au sens humain du terme ? Ça fait un peu philosophique comme ça comme question, mais je pense que ça va être un problème clé auquel on va devoir s'attaquer dès qu'on va aller sur des cas d'usage un petit peu plus complexes autour de la voix. On parlait tout à l'heure des assistants vocaux, mais il y a des audiobooks, il y a des podcasts, il y a des doublages, etc. Il va falloir réfléchir à la façon dont on va amener du relationnel. Seconde piste de réflexion que je vous propose sur qu'est-ce qu'une bonne voix ? Pareil, plus sous forme de question, est-ce qu'une bonne voix, c'est nécessairement une voix naturelle ? Je vais faire une petite métaphore, à gauche vous voyez un texte écrit de manière manuscrite, à droite un texte écrit, enfin un texte publié par une machine. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'à gauche on a l'écriture la plus naturelle, à droite l'écriture la plus facile à lire et peut-être même la plus agréable. Est-ce qu'à terme on va vouloir des voix de synthèse parfaites, sans respiration, qui vont s'éloigner de la naturalité de la voix ? Parce que notre maturité sur l'utilisation des voix de synthèse va évoluer avec la technologie. Donc pour le moment je pense que le focus doit rester sur le côté naturel de la voix, mais à terme je pense qu'on en fera un usage différent et qu'une voix qualitative sera différente d'une voix naturelle. Je peux rajouter quelques éléments ? Alors nous à l'Ircam, pour prolonger ce que Julien vient de dire, les artistes sont particulièrement intéressés à dépasser le cadre de l'imitation pure, notamment pour ce qui est de la voix, donc d'une voix dite naturelle ou humaine, pour essayer d'explorer un peu les possibilités artistiques, et notamment de réussir à créer des voix qui dépasseraient par exemple les capacités physiques de production d'un être humain. Et donc on aime bien explorer ces choses-là. Donc on reste dans le domaine du crédible, on reconnaît que c'est une voix humaine ou des choses comme ça, mais c'est là des capacités qu'un être humain normal ne saurait avoir. J'ai un exemple en tête qui a été réalisé récemment, alors je n'ai pas l'exemple sous la main. Vous connaissez probablement l'Ircam pour avoir contribué au film Farinelli en 1993, il y a longtemps, un castrat connu dont on avait reproduit le timbre et la tessiture. Avec une artiste, Judith Deschamps, on a refait ce Farinelli sauce neuronale l'année dernière. Et donc l'idée c'était d'être capable d'apprendre une voix de synthèse chantée, mais donc avec une tessiture, qu'on pourrait dire inhumaine aujourd'hui, qui brasse une quantité d'octaves qu'un être humain ne saurait réaliser. Donc voilà effectivement, ça c'est des choses que les artistes nous demandent. Et pour reboucler sur Julien, c'est la même chose pour tout ce qui est robotique, elle n'est pas forcément ni humanoïde ni anthropomorphique. Donc à part l'objectif d'intelligibilité, beaucoup de choses sont ouvertes aux designers pour créer des voix en fonction des besoins et des utilisations. Je pourrais peut-être rajouter un petit point pour faire le lien avec ce que vient de dire Julien, qui est très intéressant sur le côté naturel et a-t-on besoin d'une synthèse très naturelle ? Et ça m'a fait penser à une anecdote. Il y a quelques années, en fait, sur le côté intégration de la synthèse vocale dans un processus de dialogue avec un utilisateur. Dans cette anecdote, en fait, l'expérience était d'avoir une borne avec laquelle l'usager pouvait interagir. Et le problème de cette borne, c'est que le retour vocal était trop bon. Effectivement, alors à l'époque, ce n'était pas de la synthèse. Mais maintenant, avec les synthèses actuelles, on a bien vu qu'on peut atteindre des niveaux qui ressemblent vraiment à la part humaine et où on peut s'y les prendre facilement. Et ça joue un rôle non négligeable dans ce lien avec l'utilisateur. Parce qu'effectivement, s'il commence à identifier, alors même si c'est une borne et que ce n'est pas une anamide devant lui, il va perdre la notion du référent et notamment de savoir qu'il s'adresse finalement à une machine. Il va, à ce moment-là, s'adresser comme à un humain. Et en fait, ça va être en péril finalement la stratégie même de la reconnaissance de la parole, aussi du dialogue, aussi du système de dialogue. Parce que la personne va employer des phrases très spontanées, sans faire très attention à la parole, à sa demande à la borne par exemple. Par analogie, quand on est face à un enfant en primaire par exemple, et qu'on essaie de lui expliquer quelque chose de compliqué, on va choisir nos mots parce qu'on sait très bien qu'en face de nous, on a un enfant et qu'il a un vocabulaire plus limité que nous. Les expériences, il n'a pas la même expérience ou les mêmes références que nous. Et donc, c'est un problème d'IA en général, en proposant de la synthèse de très bonne qualité. Dans certains cas, ça va désavantager finalement cette relation entre l'usager, ou les personnes utilisateurs et la machine, parce qu'il va perdre la conscience qu'il est en train de parler à une machine. C'est un peu le cas, dans les chats par exemple, il vaut mieux mettre un logo d'un petit robot pour garder en mémoire qu'on est en train de taper un message à un robot, et donc la réponse émanant d'un robot peut comprendre des erreurs, donc on va réagir autrement et moins s'énerver. parce que dans l'anecdote, pour finir sur l'anecdote, ils ont arrêté l'expérimentation parce que les utilisateurs commencent à s'énerver, parce que la machine ne comprenait rien, mais parce qu'ils commencent à parler plus fort, à forcer sur la voix, à s'énerver, donc le système encore et encore moins. C'est un impact finalement qui a l'air secondaire, mais finalement, la qualité de la voix va dépendre fortement de l'application dans laquelle on va utiliser cette voix. Très bien, je pense que les sujets qu'on vient d'aborder ont aussi des liens avec ce dont on veut discuter dans la deuxième partie, notamment ce qui concerne la partie type fake et les risques associés. Donc, on a fait un petit peu le tour des premières questions concernant cette première partie. Donc, on s'était dit qu'on prendrait quelques questions. Consuelo, à priori, tu es d'accord avec moi. Je ne vois pas de questions. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement en utilisant l'onglet dédié. Oui, il y avait une question qui a été reprise en cours de route, donc on a déjà répondu. Il y avait un commentaire, oui. On parlait des générateurs de voix pour une conversion vocale-parole-parole en temps réel, je suppose. Donc, je ne sais plus à quel moment. Voilà, c'est juste un commentaire qui avait été posé. Je reste du coup sur l'usage. Est-ce qu'on aura nécessairement besoin d'une conversation parole-parole ? Dans le sens, aujourd'hui, vous allez chercher, je ne sais pas moi, une recette de dinde au marron sur Google, parce qu'on parle d'assistance beaucoup, vous tapez recette dinde marron. Vous n'allez pas taper sur Google, je voudrais avoir une recette de dinde au marron pour cet après-midi, et Google ne va pas vous répondre. Voici les différents résultats que j'ai trouvés. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas une conversation, c'est fonctionnel. Il y a aussi un usage très fonctionnel de l'avoir, surtout pour les assistants vocaux. Donc, du parole-parole, oui, mais dans quelle situation, en fait ? Effectivement, les cas d'usage sont tout à fait importants pour identifier le besoin d'interaction vocale dans certains cas. Et bien évidemment, ça peut être plus efficace d'interagir de manière semi-automatique. Ceci, en fait, va rejoindre assez bien nos thématiques de la deuxième partie. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sur cette seconde partie où on va parler des cas d'usage et puis des aspects commerciaux et puis des risques associés à l'usage de la synthèse vocale. Donc, si on s'intéresse tout d'abord au marché de la synthèse vocale, enfin, donc, Julien, en tant que fondateur d'une entreprise qui se positionne sur ce marché, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte économique associé ? Avec plaisir. Un des challenges qu'on a eu quand on a fondé Vocalia, c'est justement le nombre de cas d'application de la voie. la voie de synthèse est un outil formidable qui peut adresser énormément de problématiques dans des industries aussi variées que les audiobooks, la communication interne, l'audiovisuel, l'accessibilité, et j'en passe, et plein de cas d'usage qu'on n'a pas encore identifié. Alors, plutôt que de vous faire une étude de marché sur chacun de ces milliers de cas d'usage, je préfère devenir un peu macro, on veut dire les trois grandes typologies de cas d'usage de clients d'industrie qu'on perçoit à travers ce technopouche de la synthèse vocale neuronale. Le premier type de clients qu'on reçoit, ce sont des personnes qui sont intéressées par la synthèse vocale neuronale par l'aspect coût. On parle des audiobooks par exemple, aujourd'hui, sur le marché des livres professionnellement édités, vous n'avez que 5% de ces livres qui ont une version audio. Parce que pour les 95% c'est juste extrêmement cher, et avec les marges d'audible et autres, vous n'allez pas rentrer dans vos frais si jamais vous n'avez pas un gros tirage. Typiquement, c'est un cas où l'attrait de la synthèse vocale neuronale, c'est sur l'aspect économie par rapport à la voix humaine. Un autre gros typologie de clients, c'est les clients qui vont être intéressés par la dimension immédiateté. On peut immédiatement générer de la voix, de la synthèse vocale, alors que pour un enregistrement classique, il faudrait plusieurs heures. Et du coup, il y a plein d'usages qui sont en train de fleurir basés sur l'immédiateté de la voix. L'exemple qui devient le plus mainstream en France, ce sont dans les médias. Vous allez sur le Figaro, Challenge, Usines Nouvelles, Le Monde et j'en passe. Ils proposent maintenant quasiment tous la lecture automatique de leur article grâce à de la synthèse vocale neuronale, ce qui n'était pas possible avant parce que la synthèse vocale neuronale n'était pas assez bonne. Ça typiquement, ça ne marche qu'avec un usage quasi immédiat de la synthèse vocale. Enfin, une dernière typologie de marché qui est en train un petit peu de se dessiner, on aborde un petit peu le sujet tout à l'heure, c'est tous les cas d'usage autour du clonage ou du transfert de voix. Clonage de voix. Demain, je ne sais pas, vous pourrez lire Le Figaro avec la voix de Jean-Pierre Pernod. Cet exemple ou un autre. Transfer de voix. On parlait du multilingue. Peut-être que c'est Bruce Willis qui se doulera lui-même. Voilà, il y a plein de nouveaux cas d'usage qui sont en train d'arriver basés sur la capacité de jouer avec la voix aujourd'hui. Il y a un dernier marché qui est en train de se dessiner. Là, finalement, on a parlé du marché de la voix, mais c'est peut-être un petit avis de langage. On devait plus parler du marché de la synthèse vocale neuronale, mais il y a aussi vraiment le marché de la voix au sens littéral du terme. Aujourd'hui, notamment dans les pays anglo-saxons, vous pouvez commencer à vendre votre voix. Vous l'enregistrez, vous cédez les droits et vous recevez une rémunération contre l'utilisation de votre voix. Et donc, de même que l'on a développé une monétisation, une exploitation du droit à l'image pour vendre des gausses ou autre, on va probablement voir se dessiner une exploitation droit à la voix. Pour lire, je ne sais pas, un audiobook avec la voix d'Henri Bess ou autre, il y a maintenant moyen de rentabiliser votre voix signalée identifiable de la même manière que vous pouvez rentabiliser votre image. Voici pour ces deux petits éléments de réflexion autour du marché. Merci Julien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter ? Oui, alors je peux rajouter. À l'IRCAM, nous, on n'est pas spécialiste des marchés autour de la voix, mais on a quand même beaucoup d'interactions avec l'industrie, que ce soit à travers l'IRCAM ou à travers sa start-up IRCAM Amplify. Et on a reçu, on reçoit régulièrement des demandes d'entreprises qui souhaitent créer des IA, principalement représentées par une voix. Et ils ne s'intéressent pas seulement à avoir une voix de synthèse lambda ou de base, comme celle de Google ou d'autres sociétés des GAFAM, mais ils veulent personnaliser cette voix, la personnaliser d'une certaine manière, par exemple pour véhiculer les caractéristiques de l'image de marque, etc. Et donc là, on arrive sur deux directions possibles quant à ça. On peut soit enregistrer une personne dont la voix possède tous les éléments ou les attributs qui sont souhaités par l'entreprise, ou alors on essaye aussi désormais de réussir à sculpter un peu à la main, dans les réseaux de neurones, les caractéristiques ou les attributs de la voix souhaitée, une voix sportive, une voix alerte, etc. Donc des attributs, il y en a une grande quantité potentiellement, et donc on a une grande quantité de demandes là-dessus, justement pour personnaliser et différencier la voix de synthèse société par société, pour donner un exemple. Pour continuer avec l'exemple des médias, on parlait du Monde tout à l'heure. Le Monde qui lance des podcasts semi-automatisés avec de la voix de synthèse ont créé leur propre voix. Ils ont été embauchés des acteurs et ils ont généré leur propre voix là où leurs concurrents utilisent tous les mêmes types de voix de synthèse. C'est vrai qu'il y a aussi cette personnalisation de la voix qui est en train d'arriver. Merci. Je peux continuer encore un petit peu, parce qu'on a d'autres applications dans le monde du cinéma, pour dire les industries culturelles en général, mais le cinéma en particulier. On a été en contact notamment avec des entreprises pour le doublage ou des choses comme ça. Et c'est toute une constellation de métiers autour de la voix, dont les comédiens sont les premiers, les doubleurs par exemple. et il s'avère qu'eux sont assez réticents ou peut-être même effrayés aux transformations qu'ils imaginent liées à la création ou clonage de voix par des réseaux de neurones. mais comme le disait Julien, il y a une nouvelle modélisation qui est en train d'émerger, c'est de vendre carrément sa voix, peut-être pour des usages spécifiques, pour le doublage, etc. Mais aussi, ce qui manque encore aujourd'hui, on n'est pas prêt d'avoir des voix de synthèse dans des films, parce qu'il y a plein d'histoires de synchronicité, notamment entre l'audio et l'image, etc. Mais également, il y a toute une partie qui est reliée à l'interprétation, ou aux capacités d'interprétation du comédien, et qui sont essentielles pour rendre vivant, crédible le personnage dans un film. Et les voix de synthèse ne sont encore pas capables de produire cette variété d'expressivité dans une voix, et nous, de notre côté, on n'est pas capables de les contrôler à tel instant on veut tel effet expressif, etc. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent petit à petit dans les industries créatives, mais pour l'instant, et on l'espère encore, l'humain reste au centre par ses capacités de jeu, d'interprétation, son expertise, au centre du processus. Et nous, à l'Ircam, on est assez ancré dans ce paradigme, où justement, on ne produit pas de la synthèse pure, mais par exemple, l'exemple de Dalida qu'on a présenté au début, c'est un mélange, c'est un deepfake, donc on utilise une voix humaine, une comédienne, comme une espèce de mock-up pour la voix, sur laquelle on va transférer un timbre. Donc tout le jeu qui est perçu à la fin, c'est le jeu de la comédienne, et on a transféré le timbre de Dalida dessus. Mais donc, in fine, la comédienne reste centrale dans ce process. Merci pour ce panorama du marché. Alors, on a un petit peu abordé la question tout à l'heure, mais on voit bien que ces technologies, qui sont très intéressantes par ailleurs, elles n'ont cependant pas que des qualités, et elles peuvent potentiellement également présenter un certain nombre de dangers. notamment autour de tout ce qu'on entend parler des deepfakes, de l'usurpation potentielle d'identité. Peut-être Nicolas, de nouveau, puisque tu travailles beaucoup sur ces sujets-là, si tu peux nous en parler ? Oui, alors, dans les médias français ou internationaux, on a entendu parler, vérifié ou non vérifié, des espèces de fraudes à l'identité, notamment en utilisant des voies de synthèse. Alors, c'est un peu dur de savoir quelle est la véracité de ces informations. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi à les retrouver ou à les confirmer. Mais ça devient un problème sinon d'aujourd'hui, au moins, probablement pour demain. Et donc, nous, l'activité principale à l'IRCAM, notre mission, c'est de générer des signaux sonores à destination des musiciens, des artistes, etc., qu'ils soient musicaux, vocaux, etc. Et donc, de la manière la plus réaliste et crédible possible. Mais donc, par l'émergence ou à travers l'émergence des deepfakes, on s'est intéressé de plus en plus aussi à toutes ces problématiques d'usurpation d'identité et de fraude à l'identité. Et donc, on conduit des projets actuellement avec des partenaires en cybersécurité pour être capable de détecter automatiquement des fraudes, que ce soit pour des individus quelconques ou des personnalités reconnues. Et donc, on a un projet qui vient d'être lancé là, détox, qui vise à détecter automatiquement des usurpations d'identité pour des personnalités françaises reconnues, peut-être le président de la République ou des choses comme ça, des gens dont la création d'un deepfake serait potentiellement critique ou dangereux et d'être capable de produire des outils de détection qui soient extrêmement fiables pour ces personnalités-là. Et donc, c'est un espèce de tandem qu'on conduit entre nous, les générateurs, qui essayons de falsifier au mieux les identités vocales ou audiovisuelles, et de l'autre côté, des spécialistes d'identification de locuteurs ou de détection de deepfake automatique. Et donc, c'est un espèce de jeu du chat et de la souris qu'on mène en tandem dans le cadre de ces projets. Oui, à noter que ce sujet-là aussi nous rappelle que lors de la sixième édition de ces séminaires, on avait adressé aussi de manière un peu approfondie ces sujets autour de, disons, de manière globale autour de la privacy et donc de la gestion de la personnalité, enfin des données personnelles, pardon. Alors, un usage important de la synthèse vocale, synthèse vocale, c'est l'outil de synthèse vocale pour l'accessibilité et l'inclusivité. Donc, Julien, tu peux nous en parler ? Avec plaisir. Hop, je repartage mon écran. Alors, on parle énormément de l'accessibilité dans le monde de la synthèse vocale. C'est en général un des premiers cas d'usage auquel on pense. Et c'est un des premiers cas d'usage qu'on a exploré. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout de même mettre un petit warning sur le sujet, sur la façon dont est traité le sujet de l'accessibilité. Tout le monde en parle, tout le monde veut en faire, tout le monde dit vouloir en faire, mais dès qu'il s'agit d'investir du temps et ou de l'argent, tout de suite la conversation devient plus compliquée. Pour vous donner un exemple, on était allé voir un média dont je ne citerai pas le nom pour leur parler d'accessibilité de leur article. Et la réponse que j'avais faite, c'est « Ah, mais on a déjà un outil d'accessibilité, il y a un outil qui s'appelle VocalPress sur lequel nos articles sont hispaniels. » D'accord, très bien. Combien d'abonnés vous avez sur VocalPress ? On en a trois. Donc voilà. L'accessibilité, si jamais aujourd'hui ce n'est pas présenté comme un potentiel business, on a souvent du mal à aborder cette conversation. Donc on va voir un acteur aujourd'hui pour lui parler d'accessibilité, on lui présente bien évidemment la technologie et les opportunités qu'il dessine, mais on lui parle aussi finalement d'un marché. Parce que les personnes mal et non-voyantes, comme c'était qu'elle, c'est entre 1,5 et 2,5 millions de personnes en France. Donc c'est énorme, c'est hélas des chiffres qui augmentent et c'est les personnes qui sont sensibles à l'argument de l'accessibilité. Et donc ce sont ces éléments-là qu'on essaie de mettre en avant. Le second point qui est important d'aborder quand on parle d'accessibilité et de synthèse vocale, c'est de garder en tête que la synthèse vocale c'est un outil au service du parcours de l'utilisateur. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une baguette magique qui va résoudre tout d'un coup toutes les problématiques. Il n'y a rien que... Enfin, on me faisait le retour pas plus tard qu'hier, une personne qui était malvoyante. Ne me mettez pas plus d'outils de synthèse vocale si jamais ça n'a pas d'avantages par rapport aux outils qu'on existe déjà. Là, je vais vous donner un autre exemple. On a fait une expérience avec un workshop avec des personnes mal et non voyantes sur l'accessibilité encore une fois des médias. Et une semaine avant l'atelier, ah génial, le Figaro vient de lancer l'audioisation de ses articles. Donc on a fait un test, tout le monde avait son téléphone, allez-y, maintenant que vous pouvez écouter les articles du Figaro, allez sur le site du Figaro et allez écouter leur article audio. sur une dizaine de personnes, aucun n'a réussi à le faire. Parce que le site n'est pas optimisé pour les personnes mal et non voyantes, parce que le site sur le mobile passait pas très bien, parce que le bouton était extrêmement compliqué à trouver pour une personne non voyante. Et donc, finalement, ça partait probablement d'une bonne intention, mais si jamais le Figaro s'est amusé à audioviser ses articles pour des personnes mal et non voyantes, ils sont passés complètement à côté de la plaque. Donc quand on parle accessibilité, il faut vraiment essayer de monter en amont et de se dire, c'est quoi tout le parcours qu'il y a derrière et même tout le process qu'il y a derrière. Est-ce que j'ai encore le temps, Consuelo, de prendre 5 minutes pour parler des cours de gestion ou est-ce qu'on est vraiment trop rachin ? Si c'est 2 minutes, moi je pense que c'est... Alors, en 2 minutes très très rapidement dans ce cas là. Donc nous, par exemple, notre premier cas d'usage, c'est autour de l'accessibilité des courriers pour les personnes mal et non voyantes. Pour travailler sur ce sujet là, on a vraiment essayé de remonter toute la chaîne du process. On parle expérience et on parle process également. On a regardé comment a été construit un courrier et finalement, on va se greffer sur chacun des maillons de cette chaîne. Et c'est comme ça qu'on crée non seulement un process cohérent, mais une expérience qui est cohérente. Et finalement, la synthèse vocale dans ce nouveau process, c'est qu'un maillon de la chaîne. Un maillon indispensable et important, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Et c'est comme ça qu'on arrive à se distinguer des solutions actuelles et d'apporter une plus-value par rapport à ce qu'il existe déjà. Donc voilà, chaque fois qu'on parle d'accessibilité, pensez expérience, pensez process, et c'est comme ça qu'on répond vraiment à leurs attentes. Et j'ai terminé. Merci Julien. Oui, en effet, on est un petit peu juste en temps, puisqu'il nous reste en gros cinq minutes. Ce que je propose, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, qu'on prenne peut-être une ou deux questions, et puis on sera obligés de conclure. Mais bien évidemment, on les traitera, s'il y a plus de questions que celles qu'on peut aborder, et bien on les traitera par la suite. Si vous laissez vos coordonnées, on vous répondra. Consuelo, donc il y a quelques questions. Oui, alors il y avait Florian qui avait posé une question. Il est là dans l'onglet. Vous voulez que je la lise ? Oui, vas-y, s'il te plaît. Il disait certains systèmes anglais commencent à proposer un clonage de voix avec un nombre très limité de data. Est-ce que certains ont déjà essayé de générer un clonage avec moins d'une heure d'audio ? Moins d'une heure. Vous savez ? Oui, il y a des modèles maintenant qui s'appellent du Zero Shot Learning. Je suis sûr que Vincent et Nicolas sont familiers avec ces sujets, et on commence à être capable de cloner des voix à partir même pas d'une minute en fait, en entraînant uniquement l'embedding du speaker et non plus tout le modèle. En France, je n'ai pas encore vu de modèles qui m'ont complètement bluffé très honnêtement, mais oui, c'est en train de beaucoup se développer. Peut-être que vous avez des updates là-dessus Nicolas, Vincent ? Moi, personnellement, je n'ai pas d'update particulière, mais effectivement, c'est des travaux très actuels. Ça va essayer de faire avec le moins possible, mais je n'ai pas plus de billes là-dessus. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des modèles multilocuteurs, où on préentraîne sur une grande quantité de locuteurs pour emmagasiner de la connaissance sur qu'est-ce que c'est une voix humaine et qu'est-ce que c'est des timbres de locuteurs différents. Et donc, à partir de ces modèles-là, on peut effectivement soit transférer à partir de peu de données ou sans faire d'apprentissage, d'où le Zero Shot adapté pour recréer une identité vocale donnée. Donc là, dans l'article de 2019, je crois, de Google, ils arrivaient à transférer une identité à partir d'un enregistrement de 5 secondes de bonne qualité, donc c'est très peu. Après, on peut s'attendre aussi... Il n'y a pas d'équivalent en français aujourd'hui. On espère pouvoir peut-être contribuer à rendre disponibles ce genre de choses. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le style de parole d'une personne, on peut sans doute pouvoir transférer un timbre grossier, enfin plus ou moins grossier, qui permet de reconnaître un locuteur. Mais par contre, sa prosodie, son style de parole, etc., il faut évidemment beaucoup plus de données pour être capable de le modéliser proprement et avec précision. Bon, il nous reste plus que deux minutes, je pense qu'on va être obligés de conclure. Ce serait dommage qu'on soit coupés au milieu d'une intervention. Donc, il me reste à remercier tous les intervenants qui ont bien voulu participer à cette table ronde. Ce sujet, je pense, a été adressé et on voit que de nombreuses et fascinantes autres questions pour être posées, peut-être un sujet pour un prochain séminaire. Donc, pour ma part, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui. Avant de conclure, je vous invite à contacter le Voice Lab si vous voulez avoir accès aux présentations que vous avez vues défiler ce soir. Sinon, sur notre site, levoislab.org, vous avez une page dédiée où vous trouverez les liens vers les replays de tous nos webinaires et inclus, bien évidemment, celui de ce soir qui sera disponible dans quelques jours. Sinon, je vous mets ici dans la messagerie notre adresse mail, c'est contact.levoislab.org. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Merci à tous et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.